Ah, c'est vous, petit Renardo ! Vous étiez là, tapis dans les fourrés ? Vous avez réussi à vous frayer un chemin jusqu'à moi pour écouter une nouvelle histoire du Goupil ? C'est vrai que nous l'avions laissé en malheureuse posture après sa rencontre avec Chantecler le Coq. Allons vite le retrouver pour une nouvelle aventure. Renard et la mésange Au comble de la tristesse, Renard se lamente. Le Coq lui a échappé sans qu'il s'en soit rassasié. Tandis qu'il se plaint de cette tromperie, voici que survient une mésange sur la branche d'un chêne creux où elle avait caché ses oeufs. Renard la voit et la salue. Ma comère, soyez la bienvenue. Descendez donc m'embrasser. Renard, dit-elle, taisez-vous. Vous seriez réellement mon compère si vous n'étiez une telle canaille. Mais vous avez dupé tant d'oiseaux, tant de biches, qu'on ne sait plus à quoi s'en tenir avec vous. Où croyez-vous que cela vous conduise ? Les diables vous ont tant corrompus qu'il est devenu impossible de vous croire. Dame, répond le Goupil, aussi vrai que votre fils est réellement mon filiole, par un authentique baptême, jamais je ne vous ai donné aucune raison de vous plaindre de moi. Et savez-vous pourquoi ? Il est juste que nous vous le disions. Messire noble, le lion, a maintenant proclamé partout la paix. Et s'il plaît à Dieu, ce sera pour longtemps. Il l'a fait jurer à travers son royaume. Et il a fait promettre à ses vassaux de la respecter et de la maintenir. Les petites gens s'en réjouissent, car voici venu le moment où, en de nombreux pays, s'apaiseront les querelles, les conflits et les guerres meurtrières. Et les bêtes, petites ou grandes, Dieu soit loué, seront bien tranquilles. La maison, je réponds alors. Renard, vous êtes en train de me tromper. Mais, s'il vous plaît, cherchez quelqu'un d'autre, car moi, vous ne m'embrasserez pas d'aujourd'hui. Vous aurez beau parler, je ne vous accorderai pas ce baiser. Renard, voyant que la commère refuse de croire son compère, reprend. Dame, écoutez-moi, de grâce ! Si je vous fais peur, je vous donnerai un baiser les yeux fermés. Par ma foi, dit-elle, j'y consens. Fermez donc les yeux. L'autre s'exécute. La mésange prend une grosse poignée de mousse et de feuilles. Comme elle n'a aucune envie de l'embrasser, elle lui en frotte la moustache. Et, au moment où Renard s'imagine l'attraper, ses dents ne prennent qu'une feuille accrochée à la moustache. La mésange lui crie. Hé ! Renard ! La belle paix que voilà ! Encore un peu, et vous rompiez la trêve si je ne m'étais pas reculée. Vous disiez que la paix était officiellement proclamée. Votre souverain ne l'a pas bien conclu. Renard se met à rire dans un glapissement. En vérité, je plaisantais. J'ai voulu vous faire peur. Mais qu'importe, recommençons. Je vais fermer les yeux une autre fois. Alors, dit-elle, restez tranquille. L'autre, le roi des tricheurs, ferme les yeux. La mésange s'approche de son museau, le frôle, mais elle se garde d'y entrer. Renard, une fois de plus, a donné un coup de dent, croyant la happer. Nouvelle échec ! Renard, fait-elle, qu'est-ce que cela signifie ? Je ne pourrai plus jamais vous croire. Comment cela serait-il possible ? Si je vous fais encore confiance, que l'enferme brûle ! Renard dit Quelle peureuse vous faites ! Je voulais simplement vous effrayer et vous mettre à l'épreuve. Car, en vérité, je n'ai nullement l'intention de vous trahir ni de vous tromper. Mais recommencez donc encore une fois. La troisième fois, c'est la bonne. Au nom de la charité divine, au nom du bien et du vrai, ma chère comère, « Levez-vous ! Par la foi que vous me devez et par celle que vous devez à mon filleul qui gazouille là, sur ce tilleul, faisons la paix. » À tout pêcheur miséricorde. Mais elle fait la sourde oreille, car elle n'est ni folle ni stupide. Au lieu de l'écouter, elle se perche sur la branche d'un chêne. Tandis que Renard plaide ainsi sa cause, voici que des chasseurs, des valets de chiens et des sauneurs de corps lui sont tombés dessus. Renard n'en revient pas. Il se dispose à fuir, redressant la queue en arc. Les valets hurlent, trompes et corps résonnent, et Renard prend la poudre d'escampette, car il leur fait peu confiance. Et la mésange lui lance. « Renard, voilà un accord bien vite rompu, tout comme cette paix dont vous parliez. Où fuyez-vous ? Revenez donc ici ! » Renard, qui était habile et sage, s'en est tiré par une pirouette. Il s'éloigne tout en parlant. « Dame, la trêve a été bien jurée, confirmée, signée et même la paix. » Mais on ne le sait pas partout. Ce sont de jeunes chiens qui nous arrivent et cette paix que leur père respecte déjà, ils ne l'ont pas encore jurée. Ils étaient encore trop jeunes pour participer à la cérémonie, le jour où leur père et leur grand-père ont juré la paix. Vraiment ? Vous avez l'esprit mal tourné. Les croyez-vous capables d'enfreindre la paix ? Revenez ici et embrassez-moi ! Je n'en ai pas le temps maintenant. Renard préfère en rester là et il s'enfuit en familier des chemins de traverse. Mais voici que survient un moine qui tenait en laisse deux mollos. Renard, sans perdre un instant, des éperons poussent à fond son cheval. Par un sentier, le long d'un vallon, il traverse une plaine au galop. Les cris qui redoublent derrière lui lui font accélérer l'allure. Il atteint une route, la traverse, franchit un large fossé. Là, les chiens abandonnent car ils ont perdu sa trace. Et Renard, si habile à donner le change, n'attend pas son reste car il redoute fort les morsures des matins. Rien d'étonnant s'il est exténué. Il a, ce jour-là, couru tant et plus, mais il a joué de malchance. Qu'importe, le voici maintenant en lieu sûr, comme il a souffert par manque de chance. Et parce que chaque jour est une aventure, petit renardeau, je vous dis à très bientôt. Et surtout, en attendant la suite de notre histoire, ne perdez pas le fil. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada